Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors la campagne semble se focaliser aujourd'hui sur le duel Sarkozy-Hollande. L'hypothèse d'un nouveau 21 avril que l'un des deux ne soit pas au second tour, peut-elle être quand même totalement écartée ? Totalement non, mais écartée oui. En réalité vous savez à la mi-mars, pratiquement toujours, les grandes masses sont fixées et on sait qui sera au second tour. La seule exception c'est 2002. Mais toutes les autres, autrement, toutes les autres élections présidentielles, on savait où on allait par ailleurs. Et François Hollande et Nicolas Sarkozy ont une base qui est maintenant très mobilisée et très déterminée. On le voit dans les sondages puisque les questions sont posées régulièrement. Donc il faudrait qu'un des deux fasse une bourde énorme pour ne pas être au second tour. Et pourquoi d'après vous les autres candidats qui sont pourtant crédités de plus de 10% dans les sondages sont moins audibles en ce moment ? Disons que depuis une dizaine de jours, la distance entre Nicolas Sarkozy et François Hollande s'est beaucoup réduite. Donc le duel a repris des couleurs. Qu'il y a de nouveau un véritable suspense pour le résultat de l'élection. En tout cas pour le premier tour, même pour le deuxième. Bon, et dans ces conditions évidemment, on a moins parlé des autres. Bon, cela étant, ils ont aussi une part de responsabilité. Marine Le Pen a commis des erreurs. Par exemple de se situer sur le terrain économique qui n'est pas son point fort. Ou bien de se focaliser ensuite sur la question des 16 ans signatures. Du coup on n'entendait pas le reste. Bon, et François Bayrou qui avait bien commencé à stagner depuis. En revanche, Jean-Luc Mélenchon a su se faire entendre. Et d'ailleurs il progresse. Il a su se faire entendre malgré le duel. Alors vous les avez cités, ils sont trois à prétendre monter sur le podium. François Bayrou, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Qui vous paraît le mieux placé des trois ? Pour l'instant c'est Marine Le Pen qui est en tête. Cela dit, on ne voit pas très bien comment elle pourrait grignoter sur Nicolas Sarkozy à partir du moment où celui-ci est vraiment lancé. Et en plus lancé sur un terrain avec des points communs avec Marine Le Pen aussi. Bon, en ce qui concerne François Bayrou, la question est de savoir s'il peut maintenant trouver un second souffle. Il essaye de le faire puisque hier même, il sortait un livre, La France solidaire. Et dans lequel il essaye, voilà, de se donner une stature quasi gaullienne. Bon, là aussi, maintenant que Nicolas Sarkozy et François Hollande sont lancés, c'est quand même plus difficile. Celui pour lequel il y a quand même une marge encore, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon. Mais à condition que François Hollande continue à s'effriter. Si François Hollande s'effrite, c'est d'abord au bénéfice de Jean-Luc Mélenchon. Bon, et indirectement de Nicolas Sarkozy, bien sûr. En tout cas, pour chacun de ces trois candidats, on peut dire que l'enjeu n'est pas le même. Ah non, il n'est pas du tout le même. Marine Le Pen, on sait très bien que ce qu'elle vise en réalité, c'est 2017. C'est-à-dire que la gauche gagne cette fois-ci, que la droite se casse en deux et qu'elle tire les marrons du feu cinq ans après. Ça, c'est bien clair. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, on sait très bien que lui, ce qu'il veut, ce n'est pas gagner. Il sait très bien qu'il ne va pas gagner. Mais c'est de créer un rapport de force avec François Hollande pour pouvoir peser, si François Hollande l'emporte, peser sur la politique du gouvernement que formerait François Hollande. Quant à François Bayrou, lui, c'est un qui-tout-double. Ou bien il participe au duel final cette fois-ci. S'il participait au duel final, il aurait ses chances. Autrement, c'est sa troisième tentative. Si ça ne marche pas cette fois-ci, ça sera la dernière. Alain, se battre pour la troisième place. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui dans une élection présidentielle ? Ça sert à quoi d'être troisième ? Eh bien si on ne choisit pas entre les deux premiers, ça ne sert à rien. Et si on choisit, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est celui qu'on a soutenu qui gagne, à ce moment-là, on a un poids soit à l'extérieur du gouvernement, hypothèse Mélenchon, soit éventuellement à l'intérieur du gouvernement. C'est justement qu'on veut. Je vais vous montrer.